Alors, heureux de vous retrouver toujours mercredi le 6 mai 2020, 13h26, heure du Québec. Comme disent les Anglais, let's do it. On s'en va tout de suite voir l'activité sismique des 24-48 dernières heures. Maintenant, notre séquence infernale se poursuit. Tremblement en terre de 6.8. Merci à Anne qui m'a envoyé le lien et Dom aussi, je pense, qui m'a envoyé le lien. 6.8 dans la mer de Banda, en Indonésie. Aujourd'hui, à 13h53, à 113 km de profondeur, on est ici. Un peu au large, sûrement. Qui a été ressenti quand même. Vraiment ressenti quand même, ça s'est passé. Il y a 2h16, à la... Darwin s'est secoué pendant environ 20 secondes. Ça, c'est les rapports des gens qui ont déjà envoyé des commentaires. I felt it. Light shaking. Darwin qui nous dit, un bâtiment entier de 9 étages secoué. Durac nous dit, je me suis réveillé et j'ai eu le vertige. Fenêtres et portes cliquetantes. Darwin, les fenêtres, E-Rig ou E-Rig, ont commencé à vibrer puis à trembler le sol aussi. Et on nous raconte ça. Darwin, j'imagine que c'est une ville, c'est pas quelqu'un dans le fond. Freaky tsunami peut-être. On ne sait pas, la maison tremblait. On pouvait entendre de cliquetis des fenêtres. Donc, beaucoup, beaucoup à... Paul Mertson, chauve-souris volant hors des arbres, chien devenant fou, secousse de la maison, cliquetis des images. Donc, on a quand même beaucoup de rapports de ces gens-là qui l'ont ressenti, ce tremblement de terre-là. Il y aura sûrement, ça vient juste d'arriver, donc c'est les premiers, premiers constats. Donc, c'est ici que ça s'est passé. On est un petit peu au large, j'imagine. Et le lien que Dom m'avait envoyé, lui, juste pour être sûr que c'est lui... Non, c'est MKUltra, pardon. Donc, 6.9 en Indonésie, dans l'archipel, dans l'est de Timor. Donc, j'imagine que c'est le même. On est à 112 kilomètres, l'autre nous rapporte 113 kilomètres. Donc, c'est le même. C'est juste que ce n'est pas identifié auprès de la même ville, mais... Ici, on est à 360 kilomètres de Gounong. Donc, on est au large. On est au large, dans l'archipel de l'Indonésie. Donc, on est ici, dans la mer de Banda. 6.8. On a eu aussi, hein, hier, on avait au Japon, hein, c'était plutôt le 4 mai, un 5.2. Ça, je vous en avais parlé, c'est pas tellement celui-là que je voulais vous partager, mais c'était plutôt, tout, 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 celui de San Jose. C'est, hier, on était à San Jose. Je ne sais pas si je l'ai. Laissez-moi voir. Aussi, il vient peut-être de l'autre courriel. Laissez-moi aller voir. Je pense qu'il vient de l'autre courriel. Je vais aller vous le chercher. Hier, on a eu beaucoup d'activités. Sismique. Donc, ça, c'est lui de la mer de Banda. Là, on a eu 5.3 à Coquimbo. Ça, c'est aujourd'hui, toujours aujourd'hui, au Chili. On va aller voir ça ensemble. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur de gros tremblements. Terre à 10 kilomètres, lui, de profondeur, vraiment pas profond. 5.3 au Chili. Ici, à 81 kilomètres de Coquimbo. Ensuite, on a, aujourd'hui, toujours, en Asie, au Kyrgyzstan. Au Kyrgyzstan, ça, c'est aujourd'hui. 5.2 à 40 kilomètres de profondeur. On est à 90 kilomètres de Ousgane, en Asie, au Kyrgyzstan. Et celui dont je voulais vous parler... Je ne sais pas si je vais le retrouver, parce que j'ai reçu tellement, tellement de... Je reçois tellement de messages, ça vous donne une idée. 5.5, Puerto San Jose. C'est lui dont je l'ai parlé d'hier. C'est à 40 kilomètres de profondeur, à Puerto San Jose. 5.5 à 120 kilomètres de Puerto San Jose, dans le centre de l'Amérique centrale, au Guatemala, cette fois-là. Donc, beaucoup, 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 encore une fois, beaucoup d'activités sismiques. On est dans une séquence vraiment intense. On attend quelque chose de gros. Ça bouge partout, partout, partout. Quand ça commence, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, parce que c'est cyclique. On n'a pas le choix de s'en aller vers quelque chose de gros. Et on ne pourra pas l'éviter. Sous-titrage Société Radio-Canada